Nous sommes le dimanche 25 mars, il est exactement 15h47. Je vais faire la deuxième partie de Jeanne d'Arc, puisqu'on me l'a exclamé. En fait, pour cette deuxième partie, j'ai décidé de procéder d'une autre façon. J'ai été ce matin sur Internet et je suis allé voir sur un site où on parle de l'histoire de Jeanne d'Arc. J'ai appris pas mal de choses. Vous savez, les dernières fois où j'avais été, où on m'avait parlé de Jeanne d'Arc, c'était sans doute quand je regardais une émission sur la chaîne en noir et blanc dans les années 60. Je devais être encore, pas loin d'être à l'école, encore en classe. Et là, une chose que je ne savais pas du tout, et que peut-être ça va étourner beaucoup de gens qui écoutent, en fait, Jeanne d'Arc, quand elle est passée à son procès, n'a pas été condamnée au bûcher tout de suite. Elle a, dans un premier temps, été condamnée à la prison à perpétuité. Et elle échapperait à être brûlée si elle signait une attestation, enfin un papier, qu'ils lui ont présenté, qu'ils lui ont fait signer par une croix d'ailleurs, un papier comme quoi elle s'engageait justement à ne plus être hérétique à la fois, en disant qu'elle entendait des voix de sainte ou de saint, et deuxièmement de s'habiller toujours en femme. Voilà. Et elle n'était pas très contente, mais elle l'a fait. Elle s'est habillée en femme, et puis dans un cimetière, elle a juré sur honneur, et elle a même signé tout ce qu'on lui a demandé. Quelque part elle voulait vivre, à 19 ans, elle aime la vie quand même. Et finalement, à peine qu'elle est rentrée dans la prison, elle a été massacrée, tabassée, battue, elle a même été violée. Elle avait eu tellement peur que ça recommence, cette histoire, qu'elle avait repris ses vêtements d'homme. Et à ce moment-là, l'évêque cochon s'est empressé de la faire brûler. Ça n'a même pas duré trois jours, entre le moment où elle avait signé ses fameux aveux, et le jour où elle a été brûlée, trois jours seulement. Alors, tout ça, peut-être que ça a été fait exprès, quoi. Voilà. Donc, on repart pour essayer de sentir, là, je repars. Jeanne d'Arc, qui est né en janvier 1412. Alors, qu'est-ce que j'ai sur Jeanne d'Arc, une fille de France, janvier 1412 ? Qu'est-ce que je peux sentir sur Jeanne que j'avais déjà vue ? Ben, là, je la vois, elle a déjà 14-15 ans, déjà, là, à ce moment-là. Les cheveux courts, hein. C'est quelqu'un de très costaud. Vraiment très costaud. Et très petit et tenace. Et là, déjà, elle s'en va, là. Déjà, elle s'en va. Elle est sur les routes, là, pour aller demander, pour aller se faire reconnaître, pour aller s'imposer auprès d'un capitaine qui devrait s'engager à sa suite, quoi. Mais elle a mis du temps à le convaincre, quand même. Et ça, c'est pas fait du jour au lendemain. Et là, je la vois, elle est en train de galoper. Ils sont six ou sept... Elle est avec six ou sept soldats. Elle est déjà vieillée en homme. Et elle galope avec ses... Peut-être ce capitaine, cette bande. Et il y a déjà une sorte d'eau de flamme, là, qui porte cet homme. Enfin, c'est un de ses aiguillers, là, ou de ses soldats, là. Et où est-ce qu'elle va avec... Ah oui, elle va dans une petite ville, là. Une ville au Moyen-Âge, où il y a plein d'eau qui coule au milieu, là. C'est ça. La saleté, là, qui coule au milieu des rues, des roues, comme on sait, comment c'était autrefois, là. Et... Elle est là, elle descend, et ils descendent tous, le cheval, ils sont six ou huit. Et ils vont, sans doute, dans un château. Je me demande s'il y a le roi dans ce château, si c'est à ce moment-là qu'elle essaie de convaincre le roi, après avoir convaincu ce capitaine, de l'y amener voir le roi. Ça doit être ça. Alors, il parut que ce roi, c'est Charles VII. Charles VII, voilà. Et donc, c'est à Chinon qu'il se trouve. Donc, la ville en question, ça doit être la ville de Chinon. La ville de Chinon. Donc... Ah oui, voilà, c'est une grande salle, toute pavoisée, là, avec des étendards, des orifères. Mais il y a des gens très riches, très bien habillés, là. Ils sont hommes et femmes, mais ils sont un peu, quand même, un peu étonnés, et très étonnés, là. Ils font comme un rempart communué, là. Un peu... un peu hostiles, un peu rébarbatives. Ils sont muets. Et... Et Jeanne, elle arrive, avec son capitaine à côté, et cette ouïe qui s'en marchait, là. Et... Elle... Elle essaie de convaincre le roi. Mais... Elle se... Elle se met le genou en terre devant un personnage qui se cachait derrière une femme. Parce qu'on a essayé de le faire passer pour... pour le roi... un jeune. Il était un peu fallot, ce jeune-là. Si elle ne l'a pas reconnu, pour le roi, c'est que Charles VII, il devait avoir un âge plus avancé. Celui qu'on lui faisait passer pour... Il était quand même beaucoup plus jeune. Il avait l'air... Il avait l'air innocent. Il n'avait pas l'air inquérit comme un roi, quoi. Il n'avait pas la maturité. Il n'avait rien à voir avec le fameux Charles qui devait être le roi. Donc... Elle se a genouilleuse devant le roi. Et elle laisse le genou en terre un bon moment, quand même. Il ne veut pas trop l'écouter. Il a une très, très grosse bague à la main droite et une plus petite. Il est toujours en train de bouger sa main, là, comme... Quelqu'un qui fait des manières avec sa main, quoi. Et puis, à côté de lui, il a une femme plus jeune, c'est vrai que sa femme. Il est toujours en train d'attraper sa main... les mains de sa femme. Et puis, voilà, quoi. Il a une attitude un peu... Enfin, son attitude à lui, quoi. On ne peut pas... On ne pourrait me dire de mieux que ça. Et... Les jeunes, elle... Elle le supplie. Elle... Elle essaie de le convaincre. Elle est somnue. Et puis... Elle... Ah, il y a une histoire d'une colombe qui vole. Colombe. Il paraît que... D'après ce que disait ce site internet, il fallait qu'elle lui montre un signe. Et jamais personne n'a su ce que c'était le signe qui prouvait que Jeanne était envoyé par Dieu et qui allait convaincre Charles VII. C'est bizarre. Moi, je n'ai aucune réponse concernant ce signe. Mais je verrai comme une colombe qui serait rentrée par la fenêtre. Un ou deux. Oui, peut-être même deux. Et qui serait restée à voleter dans la salle. Le signe de la colombe de la paix, quoi. C'est ça qui a dû convaincre Charles VII. C'est ça qu'ils appellent un signe incroyable. bon, moi, je n'ai que ça comme signe, comme des marques. Et donc, le roi, il se laisse convaincre. Et il va lui donner ce qu'il demande. Il organise une fête, quand même. et il faut voir si le roi se mettra en femme, quoi. Je ne sais pas si elle est en femme, ce jour-là. En tout cas, elle prendra toujours des vêtements, mais qui ne sont pas brodés d'or et d'argent. et si je se mets un vêtement de femme, pour cette fête, c'est des vêtements de servante, tout simple, quoi. Et elle est avec une autre femme qui est une amie à elle, mais c'est une servante. C'est une simple, quoi. Ce n'est pas une noble, cette amie. Voilà. Donc, à la deuxième visite du roi, elle réussit à obtenir ce qu'elle veut et puis elle va commencer à faire ses premières armes, ses premières batailles. De toute façon, toutes ces batailles, les premières, elle les gagne. Pendant au moins un an et demi, elle gagne cinq d'années. Elle fait tomber toutes les cités qui sont prises par les Anglais, qui sont tenues par les Anglais. Et une partie de ces Français qui soutiennent même des Allemands, qui soutiennent les Anglais et qui sont sur le territoire de la France. C'est ça. Le problème à ce moment-là en France, c'est que tout le monde veut le trône de France. Tout le monde se veut légitime. Et celui qui veut le trône de France, l'anglais, c'est le fils d'Isabot de Basière, d'après ce que disent les sites internet. Un récit, ce qui s'appelle le roi d'Angleterre. Et l'autre, les autres Français qui sont d'accord avec eux, c'est les bourguignons, les ducs de Bourgogne. Voilà. C'est la guerre de Saint-Anne. Et bon, de toute façon, je tourne là le bruit de papier parce que j'ai pris quand même des notes pour essayer de me souvenir de ce que j'ai. Alors, elles commencent ces premières batailles et c'est des succès. C'est en mai 1429. Et grâce à tout ça, le roi, il va être sacré à Reims. Voilà. Donc, elle avait prédit ça, Jeanné. Elle avait prédit, elle avait fait quatre prédictions au roi pour obtenir son investiture, entre guillemets. Et elle avait fait quatre prédictions. Premièrement, que le roi, il serait il serait des sacrés à Reims. Que c'était quoi que le saut. Ah oui, c'était écrit sur ces notes-là. Ah, sur ces notes-là. Alors, les Anglais quitteraient Orléans, le roi serait sacré à Reims, alors Paris serait repris par le roi de France puisqu'il était envahi et le duc d'Orléans serait libéré par les Anglais. Voilà. Donc, c'était des prédictions qu'elle avait fait à Charles VII et qui vont se réaliser petit à petit. Et puis, quand même, comme elle n'arrêtait pas, comme elle était jeune et qu'elle se disait innocente, pour approuver ça en innocence, on est quand même obligé de passer un examen de virginité. Ah, bah oui, à l'époque, c'était pas aussi évident. C'était moins libre que maintenant. Quoique, dans certains coins de France, la liberté des femmes, il y aurait beaucoup de choses à redire. Enfin, bref, je continue. Donc, grâce à aux premières batailles qu'elle a gagnées, elle s'en va faire sacrer le roi à Reims, le roi Charles VII de Reims. S'il y a une continuité, c'est justement parce que j'ai pris une autre pour essayer de diriger ma voyance de Jeanne d'Arc de la continuité. C'est le genre de choses que je n'avais jamais fait. Je vous l'avais déjà déjà marqué sur mon site. J'ai juste à présent fait des voyances sur ancêtres pour les ancêtres de gens qui me le demandaient. La première chose que j'avais fait, c'était essayer de voir le Coca-Cola. La seconde, c'était la première partie que vous avez entendue sur l'autre page. Et là, j'ai un petit peu modifié pour essayer de voir si je pouvais être un peu plus précise à la continuité de l'histoire. de la première partie. c'est le moment où Jeanne fait sacrer le roi à la cathédrale de Reims qui est l'endroit où tous les rois de France ont été normalement, ils ont été sacrés. mais c'est sûr qu'il y avait un bon moment que ça ne s'était pas passé. Je crois que même c'était le dernier roi qui était sacré à Reims, Charles VII. Et il devait être, ah oui, c'était une ampoule, le Saint-Crème comme on dit là, je me souviens de ça par contre. pour être consacré, les rois devaient recevoir un petit peu de l'ampoule du Saint-Crème. Je crois, c'était quoi le Saint-Crème ? Le Saint-Crème ? Le Saint-Crème de Jésus peut-être ? Enfin bref. Voilà, après, ça se passait comme ça. J'essaie de voir ce jour-là où, en fait, c'est vrai qu'il y a une grande, grande foule de gens dans l'église et là, il n'y a pas des bannes, donc, on ne s'assait pas. Il n'y a aucun bannes dans les églises à l'époque et les gens sont debout, alors ils s'en passent dans cette cathédrale de Reims et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de soldats, il y a beaucoup de gens bien habillés, des gens de la noblesse, quoi. Il y a très peu du petit peuple, quoi. Le petit peuple est en train de gratter les chars, il n'est pas dans l'église de ce jour-là, mais il y a quelques commerçants, des gens riches, un peu, des gens du coin, un peu riches. Donc, c'est le sacre il y a beaucoup, bien sûr, des évêques et c'est la pompe, la pompe des évêques, quoi. Voilà, des curés et tout ça, les moines, ils sont partout, ces gens-là. Et, ah ouais, tiens, il y a des, quelques oies, quelques oies, deux ou trois oies qui ont réussi à rentrer dans l'église, c'est amusant. Et que le petit page essaie d'empêcher, quoi, il les poursuit pour les faire ressortir, quoi. Voilà. Et donc, Jean d'Arc arrive avec son, ses capitaines d'armes, là, bras dessus, bras dessous et ils sont tous contents, c'est la fête, tout le monde, et ils vont faire un repas à Pantacruel. Voilà, il y a toute une armée de, presque autant de gens qui sont habillés comme des cuistots que des soldats dans l'armée, quoi. Bref, tout le monde est très content. Et, c'est pas parce que Jean arrive bras dessus, bras dessous avec ses soldats qu'elle aura perdu sa virginité, puisqu'elle perdra sa virginité quand elle sera violée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand ça a été fait pour qu'elle soit embrulée, quoi. Mais bon, tout le monde chante, tout le monde est content, et c'est les grands amis, les meilleurs amis du monde, tout ce genre. Et, donc, après ce que je l'avais compris, elle continue à gréroyer, et là, elle est pas loin de Paris, d'après les notes que j'ai prises, que j'ai notées. Et, donc, j'ai essayé de la voir au pied des remparts de Paris. Comment ça se passe, ça ? là, c'est une affaire sérieuse, là, ces capitaines, ils sont, surtout, il y en a deux, c'est énorme, les comptes, et tout ça, les capitaines d'armes, quoi. Ces deux-là, ils sont un peu inquiets parce que c'est très dur, la bagarre, la bataille est dure, et ils n'arrivent pas trop à réussir, quoi. En fait, il y a quelques échecs, ils n'arrivent pas à rentrer dans Paris. et même Jeanne d'Arc, elle est baissée, elle se prend un coup d'épée sur le côté, elle est baissée, alors elle va rester cinq semaines bien amouchée, quand même, bien faible, bien affaiblie. comme elle a des petits pages, ils vont bien s'occuper d'elle, ils vont la soigner. Voilà. Et elle est quand même dans les faubourgs de Paris, quoi. Elle n'a pas chassé les Anglais encore, mais bon, c'est bref. Et elle est toujours en train d'essayer de de chasser les Anglais, quand même. Elle continue. Puis finalement, d'après ce qu'ils disent, elle va être capturée à Compiègne. C'est quand même dans la banlieue parisienne, quoi. Ça se passe comment. En fait, il y a comme une traîtrise, là. Ils sont mis très nombreux, quand même, très nombreux Anglais qui sont venus pour l'attraper, quoi. Ils se sont tous polarisés à récupérer Jean-Nordat, quoi. Voilà. Elle a l'arrêté, l'enlevé. Ils ont mis les les soldats Anglais, les plus durs, les plus fous, les plus intritables, les plus durs de l'armée, quoi. Ils sont au moins, c'est que pour ça, ça capture, ils sont au moins 18. Ils vont s'y mettre à 18, à 14. 12 à 18. Voilà. Il l'entoure, il l'attrape, il l'attire, et il l'entraîne. Il faut cinq bonhommes pour lui tenir le bras, et il attire un côté, de l'autre, il la pousse en tous les sens, et réussissent à l'entraîner, et à jeter au pied de je ne sais pas trop qui c'est celui-là, c'est un noble, un ennemi, de Jeanne, bien sûr, et est obligé de se mettre à genoux, et presque même de se coucher par terre, tellement. Et ce noble, quand il voit Jeanne par terre, comme ça, il lui met le pied dans le dos pour vraiment l'aplatir entièrement. Et tous les gens de sa cour, voilà, c'était un type extrêmement orgueilleux. il voulait marcher sur le dos de Jeanne, mais c'est ce qu'il a fait, voilà, littéralement. Il a fait ça. Il était content. Donc, à côté de lui, il y a, alors bien sûr, ça dure longtemps tout ça, elle est prisonnière, mais si c'est, moi je pense que c'est un français, là, il y a une prisonnière des français, d'après ce que disent les, oui, bon, c'est ça, c'est les français. Et, elle est prisonnière des ducs de Bourgogne, apparemment. et donc, pendant sept mois et demi, Treisman, il était d'un endroit à un autre, puisqu'à l'époque, ces gens-là, il avait beaucoup de châteaux, mais il déménageait toujours d'un château et d'un autre. et donc, jeanne d'arc, à un moment donné, elle n'a plus ses armes, quoi, elle est toujours habillée à l'homme, elle n'a plus ses armes, mais là, un écuyer, et deux autres qui sont toujours avec elle, mais c'est des jeunes, quoi, ils ont tout juste son âge, et elle essaye de s'évader, d'après ce que dit le site internet, là, puis j'ai regardé, bon, entre parenthèses, Google, Jeanne d'Arc, et puis, choisissez le site qui vous apparaît, et puis, vous aurez l'avis de Jeanne d'Arc, voilà, c'est vraiment nécessaire, maintenant, qu'il faut utiliser, les moteurs de recherche, ça facilite bien les choses, quand j'ai commencé à être internaute, au moins 97, il n'y avait même pas des moteurs de recherche, c'est pas évident, pour se promener sur la toile à l'époque, il faut dire qu'il y a des personnes, bon, on n'avait pas grand chose à voir, bon, en fait, tout le monde est sur le net, maintenant, c'est bien, alors, donc, jeune prisonnière, jeune, elle est arrouvante, elle est fière, elle ne se laisse pas faire, quoi, elle se dresse toujours contre ces, ces hommes prisonniers, et elle ne se laisse pas faire, elle essaye de, de s'évader, et elle se blesse au pied, un petit peu, enfin, bref, quoi, voilà, donc, la suite de la continuité, c'est que, d'après ce que dit le site, l'évêque Reims, cochon, eh bien, il trouvait que, il fallait faire quelque chose, quoi, puisque c'est une femme qui s'est dit à normes, qui entendait des voix, de saines, de saintes, soi-disant, tu parles ça, c'est le cas de vie, et donc, c'était pas normal, quoi, voilà, l'inquisition, était encore là, il ne fallait pas, on ne pouvait pas laisser ça, quoi, il ne plaît plus cet évêque, sans doute qu'il voulait, des avantages, quoi, il voulait se faire reconnaître, et avec la gloire, de obtenir des, ça marchait comme ça, le pouvoir, l'argent, c'est pas parce qu'on était curé, à l'époque, et même, tout au contraire, voilà, voilà, il y a l'évêque de Rouen, là, et de Beauvais, ou de Rouen, enfin, bref, il essaie de la, il dit que, elle est à, elle est à, à l'église, quoi, voilà, elle est prisonnière, la seule énigme, il paraît, apparemment, c'est que, se demande pourquoi le roi, Charles, puisqu'elle l'a fait, elle a réussi à le faire, à le faire, non, mais, consacré à Rèves, il n'a rien fait pour la, pour la sauver, quoi, voilà, Charles VII, n'a rien fait pour sauver Jeanne d'Arc, il a libéré les Anglais, donc, elle, elle, on fait libérer, transférer Jeanne d'Arc, des Bourguignons, chez les Anglais, et curés, de Rouen, en échange d'une caution, ben ouais, c'est le pognon, toujours, si c'est pas le pouvoir, c'est les, les rançons, quoi, les butelles, voilà, donc, voyons, est-ce que, je vais essayer de trouver Jeanne, pour son procès, pour sa mort, j'ai déjà vu tout ça, je l'ai déjà dit, elle a été torturée, battue, méprisée, déshonorée, quoi, c'est vraiment, voilà pourquoi, elle a été volée, est-ce que j'ai d'autres, où est-ce que je la vois, là, maintenant, Jeanne d'Arc, qu'est-ce que je pourrais, encore, trouver, Jeanne d'Arc, alors, pour l'instant, je vois toujours entourée, de soldats, et de, jeanne noble, jeanne riche, j'aime bien, est-ce que je pourrais, je pourrais essayer de la voir, quand elle est, emprisonnée, emprisonnée, quelle image, pourrait venir, Jeanne d'Arc, emprisonnée, ce n'est pas évident, je ne vois pas tout ça, ce que j'ai là, c'est simplement, une statue, une statue, ce n'est pas tellement, le passé, je ne sais pas, oui, jeanne, oui, j'en ai, et bien, pour l'instant, je ne la vois pas, j'arrête, alors, je vais, avoir autre chose, petite pause, je commence la pause, j'ai fait, une pause, de trois minutes, parce que, je n'arrive pas, à rattraper, Jeanne, dans l'histoire, j'essaie, mais, alors, ça va plutôt, je venais toujours au procès, et juste au moment, elle va brûler, alors, j'essaie, je voulais avoir d'autres, sensations, sur elle, de toute façon, ce sont des, toutes, les gens qui l'ont, qui ont fait le procès, ce sont des gens, qui, c'était très nombreux, et qui ont fait beaucoup de recherches, dans le droit canon, comme on dit, dans les bouquins, de la religion, et tout ça, quoi, ils ont recherché, c'est vrai, ils ont fait les bibliothèques, il fallait qu'ils trouvent, un truc, parce qu'ils voulaient, la conclusion, quoi, que vous connaissez, ils voulaient le faire, voilà, donc, ils ont cherché, un bon moment, mais, toujours, ce cochon, qui était pressé, là, ils étaient deux, très, 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 très pressés, là, pour que ça arrive vite, tout ça, que ça se termine, quoi, ils avaient leurs propres idées, à eux, ce qu'ils voulaient, ils le savaient, ils faisaient, presser les événements, quoi, donc, que là, je la vois, elle est sur la charrette, là, quand ils l'ont tout pris, l'ont amené au bûcher, mais, j'essaie de revenir, pour les sentiments de Jeanne, elle était, abandonnée de tout, c'est les, un peu, elle a fait, elle n'en peut plus, elle est terrorisée, quoi, elle a peur, et, elle n'a personne, c'est sûr qu'elle comptait, quoi, peut-être une femme, de la prison, par là, qui est aussi simple qu'elle, aussi humble, et qui essayait de la réconforter, quoi, mais, par moments, elle a tellement été torturée, que, elle était presque folle, quoi, comme folle, comme folle, c'était trop de souffrance, quoi, trop de, et cette huile bouillante, là, qui l'ont mis bouillantée, de l'huile, mais, 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 qu'est-ce qu'elle a souffert, c'était, et puis, elle ne mangeait presque rien, elle était très mal nourrie, donc, elle avait besoin d'énergie, elle n'avait plus de force, plus d'énergie, parce qu'elle ne mangeait plus, comme il fourrait, elle n'a jamais, et, ils l'ont humiliée sans arrêt, en fait, de mettre à genoux, pour essayer de l'abattre, quoi, voilà, il y avait les curés, et tout ça, mais, il y avait le seigneur, un seigneur, qui venait aussi, dans un temps, je ne sais pas qui c'était celui-là, mais, un seigneur Arovan, qui voulait à tout prix, obtenir, enfin, l'avoir misée, quoi, l'avoir à genoux, un qui l'avait vu, il avait dû baisser la tête devant elle, quand elle était en plein endroit, mais là, il a voulu, de milliers, quoi, il venait souvent, de milliers dans sa prison, et, elle a tellement été, torturée, tout ça, qu'elle est devenue, pratiquement sourde, elle est même sourde d'une oreille, voilà, et, et elle a peur, elle a peur, c'est la peur, voilà, elle a peur, toujours sur le qui-vive, quoi, la peur, c'est, les derniers jours sont, épouvantables, tellement elle a peur, elle a froid, elle a faim, et, elle souffre, elle est abandonnée, elle ne comprend pas pourquoi, elle est abandonnée de tous, et, des, des ferrailles aux pieds, qui l'ont blessée, là, des blessures aux chevilles, elle a, elle fait, elle essaye de rester courte, elle a été tendue, ils lui ont croisé la tête, elle a pu tuer sur la tête, ça c'est, la déshumanisation, tout à fait parfaite, qu'on peut trouver, une femme, d'accord, elle a échoué le cours, mais, ça c'était, son truc à elle, quoi, elle n'a jamais été, une fille fragile, mais, bon, elle, elle essaye de, c'est une fille très intelligente, quand même, elle était lucide, elle avait, clair, net, lucide, quoi, à part, sa bondieuserie, c'était quelqu'un de, de clair, pas compliqué, et, qu'est-ce que j'aurais encore, quelque chose à dire sur elle, on ne peut pas dire qu'elle faisait du canvan, c'était pas son, non, jamais été, je n'ai été quand même trop portée sur les, les ouvrages féminines de l'époque, sur la féminité, quoi, on a toujours été, bousculé, c'était une époque de violence, et de meurtre, et d'inhumanité, c'était, c'était effrayant, quoi, voilà, on a toujours vécu, quand même, il n'y avait que, en allant à la messe, qu'elle avait la paix, qu'elle se consacrait à son dieu, chaque fois qu'elle priait, elle était rassurée, elle se sentait protégée, voilà, et, pour tous ensemble, c'était comme ça, toute sa vie, c'était ça, c'est la force en dieu, parce que ça leur permettait de, ça lui donnait une, une protection, un semblant de protection, un semblant d'existence, quoi, à oublier un ce qui est à l'extérieur, pour suivre ses visions, quoi, voilà, la psychologie de l'âne d'arc, et, mais elle était loyale, elle est très franche, elle était directe, alors elle s'entendait, avec les capitaines de l'armée, parce que, c'était pas quelqu'un de compliqué, c'était quelqu'un de simple, elle était très forte, mais finalement, elle était plus que fragile, quoi, dans le, dans le monde des femmes, dans le monde féminin, elle était fragile, il y avait les hommes, elle les impressionnait, par, sa droiture, sa force de caractère, elle a beaucoup aimé, son épée, c'est bizarre, une épée, ah oui, il me semble bien, il s'est marqué sur le site, qu'elle avait une épée, une épée spéciale, un peu sainte, un peu, bon, un peu très romantique, et elle était toujours en train de, de mettre son épée en avant, pour elle, c'était comme une croix, son épée, c'était sa croix, voilà, il y a beaucoup qui le faisaient, des chevaliers, ils se cachaient derrière l'épée, aussi beaucoup, contre une foi aveugle, enfin, avec une foi aveugle, et, c'était ça, quoi, j'en ai d'arriver, c'était, cette, cette force, à aller de l'avant, à se battre, à vaguer, je ne sais pas comment elle a fait, pour, pour s'enfermer, une épée, parce que personne ne l'avait essayé, enfin, bon, elle était toujours, au devant de ses soldats, elle n'était pas, ce point qui n'est pas derrière, au fond de l'armée, non, non, elle était devant, elle menait la charge, voilà, un guerrier, quoi, elle se battait comme un homme, mais, elle était, comme ça, Jeanne, qu'est-ce que je pourrais dire encore, que je n'ai pas dit, la première fois, c'était, quelqu'un plein de, de certitude, quelqu'un, oh, c'est vrai que, elle était, elle était, serviaire de social, quand même, il ne faut pas prendre, jusqu'au moment, où elle est devenue, la bagarreuse, voilà, elle n'a pas, elle ne s'est pas laissée faire, par, par tous ses curés, qui voulaient la, la détruire, et qui n'y sont bien parvenus, mais, ils l'ont usé, alors, on ne voit, on avait vu d'autres, sur les batailles, mais bon, il avait une façon, de la démolir, au niveau, de la théologie, elle souffrait trop, elle avait perdu sa voyance, enfin, ses voies, parce que moi, j'ai dit que ce n'était pas une, ce n'est pas les saints qui lui parlaient, c'était, sa claire audience, et quand on est trop confronté, à la souffrance physique, on ne peut pas être, on ne peut pas avoir de l'intuition, voilà, donc, elle avait perdu ses voies, et donc, ça ne faisait encore plus souffrir, de ne pas savoir ce qui allait lui arriver, voilà, quelque part, bon, mais la seule chose, on ne sait pas pourquoi, le roi de France, il n'a pas voulu l'en, c'est l'écnime qui est posée aux historiens, pourquoi Charles Seine n'a pas voulu, défendre, Jean de Vark, il a cherché, il a délivré, qu'est-ce qui s'est passé, en fait, je pense que, il aurait bien voulu le faire, mais je pense que c'est son épouse, qui l'a empêché, sa femme, qui avait été pas mal impressionnée, de la force brutale de Jeanne d'Arc, et sa femme est soutenue par les femmes, de son entourage à elle, ont fait tout ce qu'ils ont pu, ils ont intrigué pour que Charles n'aille pas chercher Jeanne d'Arc là où elle était, c'est pour cela que c'est une jalousie de femme, c'est aussi simple que ça, d'accord, voilà, mais je pense que, il y avait des femmes de l'entourage de la, de la reine, qui étaient en, en contact avec le duc de Bourgogne, et c'est le duc de Bourgogne qui faisait passer aussi le message, puisque cette femme, elle disait à toutes les, ses copines, ses compagnies, qu'il fallait décourager le roi à aller sauver Jeanne d'Arc, je ne sais pas si, le duc de Bourgogne, il avait un peu la trouille, ou que Jeanne d'Arc, reprennait les armes contre lui, quoi, voilà, donc il fallait, laisser pourrir la situation, et, par les lettres, les, les envois cachés, qui faisaient à cette, sorte de traîtresse, d'entourage de la reine, je veux dire, pourquoi elle sait, on a manipulé la reine de France, pour qu'elle manipule à son tour, son mari, et qu'elle, décidait d'aller, délivrer, Jeanne d'Arc. Il y a très peu de ces capitaines, qui sont restés fidèles à Jeanne, une fois qu'elle a été enfermée, quoi, voilà, ils l'ont abandonnée, il n'y a pas que ces voix qui l'ont abandonnée, même les, les capitaines, qui avaient que les royaux avec elle, qui avaient été, très peu, ils sont restés fidèles, très très peu, ils sont partis, là où c'est qui était les honneurs, et la gloire, c'est-à-dire, se mettre au service de Charles, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé, quand vous êtes, amoureux de la marche, il y en a des adorateurs, s'ils vous désingoulez, les anciens adorateurs, ils vous marchent sur la tête, ça a été, une période de, comme ça, ça fait longtemps qu'il y avait la guerre, en France, donc, c'était ça, le Moyen-Âge, des bandes dangereuses, des conditions atmosphériques difficiles, enfin, voilà, ils n'étaient pas comme maintenant, ça ne m'avait rien à voir, il faut se mettre, à l'époque, pour ressentir ce qui se passait, c'était effrayant, on est bien content, d'être en 2007, croyez-moi, j'espère que, je donnerai des indications supplémentaires, et, personnellement, je ne trouve pas que c'est, plus fort pour moi, de, quand je m'intéresse à quelqu'un, d'avoir lu des informations, ou pas, la prochaine fois, je lirai les informations, et je ferai, 15 jours, 3 semaines après, la voyance sur un cètre, pour ne pas me laisser influencer, parce que là, j'ai fait tout ce matin, les recherches d'informations, et je fais la voyance cet après-midi, je ne suis pas sûr que ce soit, la meilleure façon. N'hésitez pas à m'envoyer des emails, pour me demander, sur quel personnage de l'histoire, je peux faire des recherches. Comme vous pouvez le constater, c'est surtout des informations, des informations psychologiques, je ne sais pas, peut-être que, j'ai trouvé, des choses qui n'ont pas été dites, et qui étaient, cachées, ou qui ont laissé les historiens, dans le doute, mais maintenant, je ne peux pas convaincre les historiens, qu'eux, ils ont tort, et que moi, j'ai raison sans, c'est sûr et certain.